hello tout le monde alors voilà on se retrouve pour le tuto de cet album donc cet album là que j'ai fait avec la collection galaxy de chez action si vous voulez voir un autre album ça je fais vraiment vite fait pour vous montrer un petit peu décoré mais j'avais fait un autre album qui est où la décoration un petit peu plus travaillé à l'intérieur je vous mets le petit i pour que vous puissiez aller voir alors c'est un album qui n'est pas compliqué en soi la difficulté c'est qu'il faut du faut aller acheter une feuille en fait spécial vous pouvez pas faire sans donc il se trouve partout je vous explique ça après mais voilà sinon après c'est une histoire de mesure mais voilà par contre il est assez original j'en ai jamais vu de comme ça alors ça existe certainement mais moi voilà j'en ai j'en ai jamais vu en fait son origine son originalité c'est que ça s'ouvre là comme un coffret et le livret en fait il est indépendant alors je vois ça c'est mes troubles il est indépendant en fait voilà il peut il peut se prendre il peut s'enlever et il contient 10 à 12 pages sur lesquelles vous pouvez mettre des photos voilà c'est la petite particularité voilà c'est assez original moi je trouve là j'ai fait une fermeture avec des aimants après vous faites comme vous voulez sur l'autre l'autre album c'était deux œillets avec une petite corde et un petit nœud voilà et de derrière je vous montre voilà donc je vous laisse avec le tuto donc au niveau du matériel ce qu'il va vous falloir c'est plutôt simple il va vous falloir 10 non 5 feuilles comme ça ce sont des feuilles à quatre pour faire des prises en 120 grammes parce que c'est un grammage que j'avais vous pouvez en prendre cinq ou six sachant qu'à chaque fois on va les plier en deux pour obtenir ceci donc si vous en prenez cinq vous aurez un feuillet de 10 pages si vous en prenez six vous aurez un feuillet de douze pages faites attention si vous prenez un grammage plus épais que 120 grammes limitez vous à cinq feuilles parce que sinon ça sera trop épais là ça paraît fin mais une fois qu'on aura mis la déco dedans ça sera trop ça sera trop épais si vous prenez par contre des feuilles d'imprimante de 80 grammes là c'est un petit peu fin fait au moins du 90 grammes 100 grammes voilà 120 c'est bien c'est pas trop épais ça prend pas trop d'épaisseur et ça tient bien alors donc avec ces feuillets avec ses cinq feuilles on va les plier en deux et on va couper à la moitié donc une feuille ça fait 21 29 7 la moitié de 29 7 c'est facile comme tout ça fait 14 85 donc on se met entre le millimètre du 8 et le millimètre du 9 tac et on plie autre là autre chose c'est bien de faire avant on je vous ai dit on la plie en deux mais on va retirer une bande d'un centimètre sur la largeur donc moi je fais les deux en même temps c'est plus c'est plus rapide et comme c'est pas très épais ça passe sans problème dans le massico mais oui si vous voulez le faire avant de couper en deux c'est quand même mieux faire voilà donc là j'ai redimensionné la feuille elles font donc 20 cm par 14,85 voilà j'ai juste retiré un centimètre et 14,85 une fois qu'on a fait ça on vient plier à deux centimètres voilà deux centimètres c'est pour nous laisser la place de mettre un oeillet et c'est pour pouvoir tourner les pages plus facilement c'est pour ça qu'on fait un pli donc je fais avec vous sur une page pour vous montrer on entend les voitures les fenêtres sont ouvertes mais il fait beau donc j'en profite voilà donc là je vais marquer le pli je l'appuie un petit peu donc vous faites ça sur vos cinq pages c'est pas la partie la plus passionnante parce que c'est un peu rébarbatif mais bon il faut le faire ensuite vous prenez sur une feuille vous centrez bien avec une une perforatrice voilà alors moi j'en ai une double donc c'est très bien comme ça j'ai juste l'écart si vous en avez une avec un seul trou vous en faites deux vous centrez bien et après ce que vous faites c'est que vous prenez toujours la même feuille et vous revenez faire les trous à chaque fois dessus ça vous évite de prendre les mesures à chaque fois et surtout vous êtes sûr 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 que ça va bien venir salier voilà moi il n'y a pas d'erreur possible ce qui fait que quand vous avez fait ça sur toutes vos pages vous avez un feuillet avec les trous qui correspondent parfaitement tout correspond bien une fois que vous avez fait ça il faut prendre un papier décoratif donc moi j'ai pris celui là et pareil vous venez le coller voilà vos papiers décoratifs vous venez le coller sur la première alors je mets plutôt le la colle sur la feuille blanche parce que sinon j'en aurais dans les trous des œillets puis ça va mettre plein ma perforatrice ça peut être terrible hop ça voilà je l'ai pris dans une chute ça sert à rien d'entamer une grande feuille juste pour ça voilà une fois que c'est pris c'est pareil même même système je viens me placer au dessus ensuite je vais choisir mes œillets donc je les prends pas trop fins parce que mine de rien on a un petit peu d'épaisseur taquin alors je sais pas si j'en prends des bleus ma première idée c'était d'en prendre des bleus ah peut-être des violets tiens j'avais oublié que j'avais du bleu marine alors je vais prendre des bleu marine c'est un album que du coup je vais donner à mon fils il vient de fêter ses dix ans donc du coup voilà alors ils sont un petit peu gros je vais passer les feuilles une par une voilà une fois que vos œillets sont mis on va choisir la ficelle alors ce qu'on aurait pu faire aussi c'est mettre un point de colle entre tous les feuillets mais bon je trouve qu'avec les œillets moi ça tient bien c'est pareil c'est un peu fastidieux à faire donc hop alors ce qu'on aurait pu faire aussi c'est mettre non on aurait pu en faire des choses des petits des petites attaches parisienne ici et on aurait pu alors du coup on n'aurait pas pu passer dans le trou mais on aurait fait le tour avec le fil c'est tout à fait possible si vous préférez ça que des œillets et après un beau petit nœud décoratif purement ça c'est purement décoratif ça fait une ça habille un petit peu la reliure mais ça n'a pas forcément le fil là n'a pas d'utilité en fait c'est pas ça qui tient la reliure du tout ça habille simplement mais bien sûr quand on sait faire un beau nœud c'est bien encore mieux mais bon on se contentera de ce qu'on a tac et voilà donc c'est bon votre petit livret intérieur est fait maintenant c'est à vous de jouer plus qu'à le décorer on va pouvoir passer à la structure extérieure alors pour la structure extérieure ce qu'il vous faut impérativement c'est un papier comme ça je m'explique parce que en fait la structure va être assez longue et ça ne rentre pas sur un papier 30 30 ça doit pouvoir non ça rentre même pas sur une feuille à 3 j'avais calculé parce que quand c'est ouvert on a 2 3 4 45 cm donc 45 cm de large et 2 3 4 et 40 non 2 3 4 ah oui si ah non et 15 voilà oh la la 12 et 12 24 34 5 6 7 8 9 et 39 cm de haut voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une fois j'étais chez plein ciel alors il y en a plein ciel il y en a cultura je pense qu'il y en a vraiment dans tous les magasins où ils vendent de la papeterie tout ça des loisirs créatifs j'ai acheté ces grandes feuilles franchement elles sont partout elles sont pas forcément elles sont plus au rayon beaux-arts elles sont pas forcément au rayon papier scrapbooking elles sont au rayon beaux-arts et elles sont rangées en fait dans des casiers superposés les uns sur les autres et vous avez plein de couleurs donc moi j'ai pris craft parce que quand je les achetais je les achetais par plusieurs et je savais pas trop quel projet ça allait puis craft ça va avec tout mais voilà si vous voulez faire un album je sais pas moi pour une naissance de petite fille que vous voulez prendre rose beige enfin voilà du coup vous pouvez assortir les couleurs ce qui a vraiment plein de couleurs du jaune du orange j'ai vraiment toutes les couleurs donc vous choisissez la couleur que vous voulez au niveau du grammage là c'est du 160 g c'est bien plus ça va le papier va se comment dire va se il va s'abîmer quoi il va il va craquer voilà et moi c'est pas assez épais simplement voilà donc 160 g c'est bien alors le prix je me rappelle plus je peux pas vous dire peut-être 60 centimes je dirais la feuille mais franchement plus c'est épais plus c'est cher forcément mais c'est moins d'un euro en la feuille là voilà alors là on va tracer le oui je prends mon matériel on va tracer la structure ce qui n'est pas forcément évident parce que donc c'est une structure en croix et et voilà on n'a pas beaucoup d'espace pour se reposer donc faut pas aller de travers voilà donc je vais faire avec vous en accéléré bien sûr en plus voilà bah ça les feuilles elles sont présentées à plein dans le magasin mais quand ils vous les vendent et vous les enroulent pour le transport c'est plus facile et comme moi je les stock enroulé encore c'est voilà une petite cale partout ça a l'air de tenir donc je vous fais ça en accéléré parce que c'est pas très agréable à regarder je vous mets les mesures en photo comme ça vous faites une capture d'écran vous faites pause pour recopier refaire un petit croquis vite fait vous voilà c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pour vous noter les mesures parce que je peux pas vous les noter dans la barre de description étant donné que comment dire la forme est un peu particulière c'est une forme de croix donc ça aurait été trop compliqué de vous expliquer les mesures le mieux c'était de faire un croquis voilà là où j'ai alors j'ai remis du blanco parce qu'au début j'avais fait une ligne pleine mais là où j'ai mis des pointillés c'est là où on va plier et vous allez voir je vous le fais je le fais là devant vous fois donc là je prends 13 15 et encore 13 là je sais là là c'est Sous-titrage ST' 501 Avec une équerre vous alignez bien au bord Vous faites le trait à 13 cm Vous suivez votre équerre pour être sûr que ce soit bien droit Après vous venez marquer encore le 13 Là j'ai déjà marqué le 13 Et du coup là j'ai plus qu'à aligner Une fois qu'on a commencé c'est bien Par contre il faut bien se mettre droit au début Sous-titrage ST' 501 Donc là pareil je continue ma ligne droite A chaque fois je vais reprendre une bonne largeur du trait Et je viens poursuivre ma ligne Et ensuite une fois que ma ligne est toute tracée sur la longueur Je prends à 21 cm Là j'ai fait mon trait à 21 cm Et hop j'ai plus qu'à relier Là comme ici je prends à 13 Je marque là Et je marque déjà mon pli à 1 cm Comme ça ça sera fait Et je relis mes points Sachant que ça Ça sera coupé Ça aussi Mais il faut quand même que je les marque bien droit Pour Pour m'aider pour poursuivre pour le haut Hop je marque tout de suite mon pli à 1 cm aussi Ça c'est ça Ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Ma structure est finie Donc je vais la découper Si je retrouve mon ciseau Je vais la découper Puis je vous retrouve après Voilà Donc tout est coupé J'ai bien ma croix Et maintenant je vais venir marquer les plis Ici et ici Les deux bandes là aussi Là aussi Et là aussi Alors n'hésitez pas Si c'est un album Que vous savez Que vous allez faire plusieurs fois A vous couper dans un carton de récupération Un carton fin de récupération Un gabarit Parce qu'on a vu Bah voilà C'est assez On va dire comment C'est pas le plus agréable De faire la structure Là Enfin de prendre les mesures Tout ça Il faut être bien droit Il faut être bien Bien net Donc voilà Vous faire un gabarit Puis comme ça Vous avez juste à reporter le gabarit Au crayon gris Et c'est impeccable Pour les plis Surtout vous alignez bien Avec ça Vous le faites pas Un petit peu après Vous alignez bien avec ça L'autre après Ça n'a pas d'importance Alors si vous voulez mettre Plus de feuillets Après ce que vous pouvez faire C'est prendre Moi je mets un centimètre Là partout Si vous voulez prendre Un centimètre et demi Voire deux Après Ça c'est vous Qui voyez Qui ajustez Une fois que mes plis sont marqués J'efface les traces De crayon gris Pour un résultat Plus net Voilà Maintenant je marque bien Les plis Et ça y est Votre structure Est quasiment finie Enfin Elle est finie D'ailleurs Après Il ne vous restera Plus qu'à décorer Vous prenez Les mêmes mesures Et puis Vous retirez 0,5 Et le tour est joué Alors là je vous montre Alors forcément Il est toujours Comme le papier N'est pas J'ai rien collé dessus Oups Le papier est toujours Arrondi Mais voilà La structure Donc elle va pile poil On rabat ça On rabat ceci Puis après vous mettez Un système de fermeture Des scratches Des aimants Attaches parisiennes Comme j'ai fait Comme vous voulez Et voilà Mais écoutez J'espère que ce petit tuto Vous a plu Faites de belles choses Comme d'habitude Je vous fais confiance En attendant Je vous dis A très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Merci de m'avoir suivi Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz